Nous sommes au chapitre 11 du traité Shabbat, et la page c'est 96 B. Ce cours est dédié. Le ministre, Moshe Ben-Shultana, Sophie Jofi Batleham, Alexandra Esther Bat, Luna Patricia, Zeo. Et Meryem Bat, Zohra. Je me dis à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, « Mekoshesh, ma'avir arba amot virsout arabi ma'ava » Mekoshesh. Le deuxième Shabbat après Matantoram. On a dit, la Torah rapporte que « Mekoshesh, ma'avir arba amour » « Bamidbar » « Bamidbar » « Bamidbar » est un mot-clé. Ils ont trouvé un homme. Mekoshesh. Mekoshesh, c'est-à-dire celui qui coupe du bois. Etim du bois pour faire un feu. Un Mekoshesh. Alors, le Mekoshesh, il y a trois significations ici. Un, Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, il dit, « Mekoshesh veut dire celui qui déplaçait arba amot l'aitim » dans le Réchoult Arabim. Ça va, le mi-dbar, c'est Réchoult Arabim. Mekoshesh et Mekoshesh, c'est-à-dire quelle Mekoshesh ? C'est prendre du bois et le déplacer de 4 amots, au Réchoult Arabim. Quand nous avons dit, que celui qui est ma'avir arba amot dans le Réchoult Arabim, d'où on apprend ça ? Il faut répondre vite, vite. Ils sont en mute, ils ont dû répondre. C'était la conclusion. C'est la conclusion, ça va. C'est toujours en mute, Michel. Je crois me rappeler qu'hier soir, lorsque vous avez fini le cours, vous aviez conclu avec cette phrase « Allah, Mimoshé, Messinaï ». Et dans la Khazara, on l'a fait aussi, avec Doudou, tout à l'heure. Je ne vous ai pas entendu. Ah non ? C'est juste à côté. Ah, je ne savais pas, c'est pour ça que je n'ai pas connecté. Ah, ok. Parce qu'on a réussi à faire toute une Khazara, complète. Eh bien, justement, je… Ah, Bessé, maintenant on sait. Ah, Bessé, maintenant on sait. Mais maintenant, c'est-à-dire la Braïta. On a appris « Tolèche Hava ». Mekoshé veut dire « il arraché ». Il arrache. Il arrache. Donc c'est comme détaché. Arraché, c'est comme détaché. Oui, oui. 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 Mais détaché, c'est quelque chose qui est accroché. Oui. Arraché, c'est plus planté. Oui. Planté, donc… Oui, d'accord. « Rabaha be Rabbi Yaakov ». « Amar, me'ammer, ahava ». Qu'elle était la « melacha » ? Pourquoi on a condamné à mort pendant le Shabbat ? « Me'ammer ». « Me'ammer », ça veut dire… Il faisait… Il a fait un tas. Le bois était éparpillé. Dans le Midbar. Il le ramassait, il le mettait en tas. « Me'ammer, ahrema », il le mettait en tas. Alors, donc, ce sont des « melachotes ». Alors, l'agmara pose la question, pourquoi tu nous apportes toutes ces définitions de « me'kocheche ». « Me'kocheche », c'est « ma'avir », c'est « tolèche », c'est « me'ammer ». C'est quoi la nuance, la différence ? Il dit « de amar, rav », les « khid rav », c'est comme l'opinion de rav. « De amar, rav ». Rav dit « ma sati megilat starim ». « Ma sati megilat starim ». J'ai trouvé « megilat » c'est un rouleau starim qui était caché. Pourquoi caché ? Parce qu'auparavant, on a dit que la Torah shibbi alpée assure les khotbahs. La Torah, qui est une Torah orale, il était interdit de l'écrire. D'écrire, interdit d'écrire la Torah shibbi alpée. De la même manière que la Torah shibbi alpée, la Torah shibbi alpée, la Torah shibbi alpée, la Torah aïk. On ne peut pas la réciter par cœur. Créer le schéma, on n'a pas le droit de la réciter par cœur. Mais comme on la sait, on a appris. On ferme les yeux. C'est pour cela qu'on se permet de le dire par cœur. Mais autrement, il y a un autre verset, il faut le lire carrément à même le livre. Donc, « ma sati megilat starim ». Du fait qu'il était interdit d'écrire la Torah shibbi alpée, il y avait des rabbinim, ici, rabéhiya, qui faisaient des résumés ou des halakhot. L'halakha est comme tel, pour tel et tel sujet. Alors, il le cachait de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il était interdit de le mettre. Il le faisait pour lui, comme ses notes à lui. Alors, ma sati megilat starim. J'ai trouvé une megilat qui était cachée. Et qu'à tout bas, il était écrit, Ici, c'est un nom de Tana. Ben Yehuda, il dit «Avot melakhot 40-1 ». «Oui, 40-1 ». «Oui, c'est un nom de Tana. Et qu'il était un nom de Tana. Il dit «Avot melakhot 30-39 ». Et là, il dit «Avot melakhot 30-39 ». Alors, l'agmara dit «Avot melakhot 30-39 ». Il dit «Avot melakhot 30-39 ». «Avot melakhot 30-39 ». «Avot melakhot 30-39 ». «Avot melakhot 30-39 ». Il dit «Avot melakhot 30-39 ». Non, je ne dis pas plus. Il dit «Avot melakhot 30-40 ». Alors, si il est «Avot melakhot 30-40 », on ne peut pas le tuer une deuxième fois. «Avot melakhot 30-40 ». et une fois qu'il est mort qu'est-ce qui va lui faire d'autre je ne veux pas tuer un mort il est mort, il est mort donc d'ici on parle regardez Rachid Rachid le dit d'une manière fine regardez Rachid tu es obligé d'expliquer c'est dans le cas de Shogek il est obligé d'expliquer à Hatat des Bémézid très qu'à l'air deux morts on ne le tue pas deux fois on ne peut pas tuer deux fois si c'était Bémézid ça va ? c'est pour cela qu'il dit comme question et objection et maintenant avut tu as mentionné à votre Mélachot j'aurais pu moi-même les énumérer c'est ça les compter et j'aurais trouvé 39 alors pourquoi tu m'as dit tu m'enseignes qu'ils sont 39 de 40 moins une vous vous rappelez quand on a fait cela je vous avais dit qu'est-ce que j'ai dit oula il faut qu'on a cherché dans Youtube vous cherchez dans non pas de ça la 40e quelque chose pourquoi il a dit c'est la 40e tu quelque chose comme ça vous avez dit en réalité il veut dire qu'il y a 40 mais une on ne va pas du tout être chayab c'est pour cela qu'il a dit 40 moins une parce qu'on peut dénombrer 40 Mélachot mais en réalité le hiyuv ne concerne que 39 voilà pourquoi il a dit qu'il y a de la 40e on n'avait pas appris que c'était l'arroïne non ? comment ? la 40e c'était pas on a on nous a dit que c'était l'arroïne 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 ou ? c'est pas l'arroïne oui la 40e l'arroïne c'est un mahlouké de la distance la distance ou des oraites sur Rabbi Akiba il dit des oraites ça va alors on va continuer dans les commentaires Rabbi Mahila quand il a dit quand le la Gemara il dit ce c'est quand c'est 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 toujours sur le shoget mais ce que ça veut dire aussi alors la question alors j'ai pas compris alors la question elle reste toujours on a dit c'est 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 je pensais qu'on a dit à cause de même si il fait 39 et il est un seul fois il va mourir c'est la seule pourquoi la question de la question c'est c'est alors la question elle reste c'est pour ça que j'allais dire alors la question elle reste pareil alors la question elle reste pareil c'est pour ça que je pense à la question elle reste pareil à propos de quoi à propos de pourquoi c'est rien qu'ahad il aurait du pays 39 non non je suis pas clair quand j'ai je vous ai fait lire Rachid pour dire que il parle il dit et nécessairement c'est cela qu'on doit parler de parce que si c'est meside et qu'il est hayab une fois qu'il est hayab mita c'est fini tu veux pas le ressusciter le tuer une autre fois donc on parle dans le cas de shogeg shogeg puisque c'est le cas de shogeg alors on introduit la question comment tu peux me dire qu'il est hayab voilà que nous avons appris dans la gadol c'est abba im has ira hat wikola os e ot am be abin an ba min yana la mali pourquoi on a questionné on a dit pourquoi un min yana c'est une deuxième question qui n'a yana mali b am rabbi yohanan il a dit là bas il a fait les 39 travaux dans même ignorance qu'il s'est interdit ça rentre alors il dit il n'est pas hayab s'il faisait les 39 travaux d'un seul coup c'est un seul interdit pour chaque travail il y a un travail il y a une mêlachash et n'est pas hayab aller aller chercher loin on a question comment tu peux dire il y a un alors il dit corrige et nos hayab al ahat sur les 39 travaux il y a un travail pour lequel il n'est pas hayab mais s'il a commis les 39 travaux par inadvertance alors on lui compte un seul ratat non 39 39 ratat c'est pas considéré comme une seule et même faute bien entendu je répète 39 travaux ah ah bravo d'accord oui ça va c'est c'est clair dans la tête ça va c'est ça c'est qu'une il nous a il nous a dit il y a un travail pour lequel il n'est pas hayab qu'est-ce que nous avons maintenant nous avons trois opinions trois opinions pour mes cochaches un qui dit un qui dit avire l'autre qui dit tolèche et l'autre qui dit mais amer voilà la suite voilà la suite il dit ravi ouda pshitali et d'un maavir hayab ravi ouda il est pshitali c'est une évidence pour lui comme quoi maavir ne peut pas être ce ahad qui sort de 39 pour lequel il n'est pas hayab le maavir il est sûr lui ravi ouda comme quoi il est hayab selon ravi ouda mshmuel il l'explique comme étant maavir ça veut dire maavir pour ravi ouda c'est qu'il est sûr que maavir ne peut pas être l'exception kadi rabih ya la une qui sort pour la braïta la braïta elle dit non pour moi il y a un travail qui est sûr dans lequel il n'y a pas du tout de problème c'est tolèche celui qui arrache c'est tali il est hayab et pour ravi ahab baria com lui aussi il est sûr que il a fait main un mer mais il est hayal peut-être que quand il dit mais amer hayal alors ça se peut que l'un ou l'autre des deux autres c'est là où il y a un pitot n'est pas hayab ou tolèche ou maavir pour la biouda moi je te dis c'est maavir qui hayab et ma amer ou tolèche il y a un des deux travaux qui qui est sa fec à tout je répète la bota chaque fois que je répète j'introduis un mot clé c'est pas sûr que je vais répéter de la même manière alors on est parti de trois définitions de de koshesh me koshesh et tim me koshesh c'est quoi rabia houda il dit me koshesh c'est maavir il transporte dans reshaut arabine c'est pour cela qu'on l'a condamné à mort pour la braïta elle explique tana elle a expliqué que le me koshesh c'est celui qui était tolèche qui arraché qui arraché le bois de l'arbre il le détaché de l'arbre c'est pour cela qu'il est hayam mita et pour rabia baria a kof qu'elle était la faute pour laquelle il a mérité la mort qui sait le me koshesh et tim c'est le fad c'est le fad on va l'apprendre le fad le fad il dire à le son travail pour lequel il a été condamné à mort mais en mer c'est fad c'est un sadique quand il a donné l'exemple la bien nous met pas mid bar mais est au met il a fait une faute pourquoi il a fait une faute pour nous apprendre c'est ça il a il a compris que les israéles n'ont pas très bien saisi que celui qui méhalé le shabbat en faisant un travail il ne pas mourir et il va être condamné à mort il va être exécuté pour cela qu'il s'est donné dans le tzlovhad quand on l'a lapidé on a dit vair gemou auto à atteindre abanim 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 la pierre a été divisée en plusieurs morceaux avec plusieurs pierres encore plusieurs pierres parce que celui qui jetait la pierre un pensait qu'il a fait les shim shamaim et l'autre il disait non c'est pas les shim shamaim c'est les de meside c'est meside meside mais pour pour lui shamaim on dis que le me khalel va erguém auto aven d'une seule pierre c'est à dire que tout le peuple israël était d'accord pour dire qu'il a faut et quand ils ont donc il y a trois explications définition de mes kochèche alors on a dit qu'est-ce qu'on apprend de là tu me dis que mes kochèche c'est un travail qui est interdit shabbat mais non chacun a cherché à définir à définir que ce travail méritait la mort et chacun a donné une définition pourquoi parce que nous avons trouvé que Rav il a fait mention de Megilat Starim qui a été trouvé chez Rabbi Hia son oncle et dans cette Megilat Starim il disait que les Avot Melachot c'est de 39 et nous n'ayant qu'un seul hatat dans la Gemara il dit comment tu veux dire on a appris dans la Mishnah que 41 Avot Melachot et on a posé la question pourquoi Alminian pourquoi un comte je saurais puisque tu les as mentionnés et là pour te dire que il no 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 hayav il no hayav al ahat dans les 30 dans les arbaim il n'est pas hayav sur ahat en 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 réalité 140 mais il y a une mais c'est quoi la une si tu viens considérer rabia il te dit mais quand je pour moi c'est ma bir bar mot je sur qu'ar bar mot il est hayav mita donc tu ne peux pas la sortir des 40 pour la bra et à mais c'est quoi c'est tole celui qui arrache pour la bra et c'est sûr que arraché hayav mita donc tu ne peux pas la sortir des 40 pour rab hab ria comme c'est me amer et me amer hayav mita voilà c'est pour cela rab yéhuda pshitali rab yéhuda c'est une évidence pour lui que ham avir hayav mat nita pshitali et pour la bra yéhuda il était pas tout évident que tolej hayav rab hab yaakov pshitali de me amer hayav hayav mor savar ha me hat la mis ap k mor sab har me hat la mis ap k ravi pour la brayta quand il a dit tolej ça veut dire que c'est sur tolej il hayav mita il n'y a pas de sap et a ravi har yaakov c'est la m'ammer 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 es k sabre Oui. « Les fils d'Israël étaient dans le désert. » « Les fils d'Israël étaient dans le désert. » « Et plus tard, les filles de Tzlovhad rapportent à vie, nous mettent dans le désert. » « Notre père est mort dans le désert. » « Alors vous voyez, un, dans le désert. » « Quand vous bénissez dans le désert, vous avez mis le désert. » « Vous avez mis le désert. » « Zirachaba. » « Ça va, mis le désert, mis le désert. » « Pour te dire que le « Ishma » « On parle de qui ? » « Le Fad. » « Je vais vous dire, quand ils ont dit comme ça, les filles de Tzlovhad, « Avinu, Mettuamidbar. » « Moshé Rabbeinu leur a dit, « M'du vich me am. » « Je vais d'un. » « M'achez d'Aberachem. » « Attendez, je vais… » « Je lui ai demandé à Hachem. » « Oui. » « Pourquoi ils ne savaient pas ? » « Parce que, parce qu'il ne faisait pas… » « Moshé Rabbeinu avait quelque chose à faire avec lui. » « Parce que c'était dans le… » « Quand Moshé Rabbeinu, je pense qu'il était sorti en dehors, il a trouvé en train de se bagarrer. » « Je ne voulais pas qu'il soit… » « Ça c'était le mécanisme. » « Mais peut-être qu'il ne savait pas, Rabbi. » « Peut-être qu'il ne savait pas. » « Ah, Hachem. » « Quand elles ont dit, « Behet o met. » « Ve l'ohaïa. » « Mais ma raglim. » « Baïda, c'est pas dans le raglim. » « Be'adad kora. » « Be'adad kora. » « Ça veut dire que Moshé Rabbeinu, il a reçu… » « Il a reçu un shohad de varim. » « En tant que Dayan. » « Donc Dayan, il a reçu un shohad de varim. » « Ne pense pas, Rabbi Beno Moshé, que notre maître, il est mort parce que c'est soulevé contre toi. » « Non, il était. » « Ben, il doit mettre. » « Il a fait une faute, il a mérité. » « Il a dit, « Je ne suis pas soule maintenant, je ne peux plus. » « Je ne peux plus vous juger. » « Vous donnez n'importe quoi. » « Parce que vous m'avez assuré, corrompu par ses paroles. » « Alors, Hindo… » « Il m'a dit à la chaîne. » « Jusqu'où les choses vont. » « Mon cher Abinu, du moins, Rabbi Akiva, il dit, c'est Slofad. » « Slofad, comment il le sait ? » « Il dit, « Ben, c'est où est-ce ? » « Ben, c'est où est-ce ? » « Ben, c'est où est-ce que c'est ? » « Ben, c'est où est-ce que c'est ? » « Rabbi Yehuda ben Betera » « Rabbi Yehuda ben Betera » « Rabbi Yehuda ben Betera » « Rabbi Akiva » « Ben, Akiva » c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre que ce soit lui ou un autre maintenant tu es pourquoi c'est la Torah qui s'ato la Torah la cachée n'a pas voulu le dévoiler sans dire qui et toi tu as dévoilé et toi tu as dit qui est ce si c'est lui c'est bien lui avant il ne fallait pas le dévoiler et si ce n'est pas lui et tu l'as dévoilé tu l'as condamné pour rien tu as dit c'est lui tu as sorti une mauvaise réputation pour ce donc même cas que tu dis vrai tu dis faux tu dois donner le jugement pour rendre compte devant un autre c'est lui on continue il dit ... pourquoi il n'a pas le droit de le dire il ne peut pas le dire de lui-même parce qu'il a son rôle il a dû l'apprendre alors il dit il n'a pas appris avec son maître ça veut dire que il y a un toshote là-bas qui dit ils avaient un nombre de xerashaba un nombre fixe de xerashaba qui avait dans la Torah et chacun selon la transmission qu'il a eu de son maître il n'a pas le droit de le dire alors pour lui il va chercher qu'il n'a pas le droit de l'éternité de l'éternité amén qu'il n'a pas le droit de l'éternité il n'a pas le droit de l'éternité il n'a pas le droit de l'éternité il n'a pas le droit de l'éternité